Pour les plus petits, c'est également la saison des spectacles de fin d'année. Celui que vous allez voir est hors du commun. Pendant un an, des enfants de CM2 ont travaillé avec des artistes professionnels. Ils ont appris à chanter, danser et ont fait beaucoup d'autres découvertes. Ce projet s'appelle La Cité des Marmots. Reportage en Seine-Saint-Denis d'Hervé Gutmann et Steven Pichavon. Ils sont une centaine d'écoliers venus de Seine-Saint-Denis. Intégrés pour trois représentations dans un vrai spectacle, ils sont le cœur d'une comédie musicale déjà bien rodée avec des artistes professionnels. Moi, je traque quand je passe devant tout le monde pour chanter ou danser ou faire quelque chose comme ça. La culture, ça sert à savoir qui on est. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est de créer des situations qui leur permettent de s'approprier, de découvrir des choses et de s'exprimer. Et d'avoir à la fois de la rigueur, mais en même temps du plaisir. Et de la concentration. Pour en arriver là, ces élèves de CM2 ont travaillé dur toute l'année. Canaliser son énergie, sa présence, être à l'écoute de l'autre. Les fondamentaux du travail d'acteur sous le regard bienveillant du metteur en scène du spectacle musical. On est encore dans une certaine soif d'apprendre. Et même si on a des difficultés dans le cadre scolaire, le fait de déplacer, là on parle d'émotion. On est dans un registre complètement fictionnel, imaginaire. Donc on décloisonne et on casse un peu le code. Et que l'école permette qu'on le fasse dans ses murs, c'est primordial. Concentration toujours pendant le cours d'histoire géo dans cette école d'Aubervilliers. En partant du thème du spectacle, le jazz et la Nouvelle-Orléans, l'enseignante aborde la question de l'esclavage. Ils voulaient voir la marchandise en entier. Ils regardaient les dents, ils demandaient si on était en bonne santé, etc. Ils voulaient tout voir. On les traitait comme des animaux, comme des objets. On les tuait, on les battait. Ça va les faire progresser partout, aussi bien dans leur culture, aussi bien dans les fondamentaux que l'on enseigne à l'école. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, la confiance en soi qui va leur permettre de se développer. La cité des marmots, c'est aussi une école de la vie. Grâce à ce projet éducatif et artistique, Depuis 2008, des milliers d'enfants ont pu s'ouvrir à de nouveaux horizons. Aux pays de l'internet, des milliers d'enfants ont pu s'ouvrir à de nouveaux horizons. Aux pays de l'internet, des milliers d'enfants ont pu s'ouvrir à de nouveaux horizons. Réalisé en france d'submification. Cette création de l'armée, des milliers d'enfants a pu s'ouvrir à de nouveaux horizons. Ce qui leur a fait partie de ce projet de l'esclavage,